bonjour à vous rassin tv j'espère que vous allez bien donc je fais une très courte vidéo sur zaïd in marissa donc hier j'ai fait une petite vidéo sur zaïd assez long mais très très constructif pour que vous compreniez bien c'est pour ça qu'il faut que vous suivez cette vidéo après la vidéo précédente avant celle là pour bien comprendre mais je sais qu'avec le temps ça va passer vous allez vraiment comprendre que par rapport à ces versets on comprend que les arabes sont noirs et que le prophète sallam a aussi été noirs donc je vous laisse écouter la petite vidéo et je vous dis à tout à l'heure a donc marié le prophète alayhi sallatou salam mais son peuple n'a pas accueilli cette information avec facilité car cette histoire d'adoption était ancrée dans les cervelles c'est un choc et c'est ainsi que les hypocrites se sont mis à dire mohammed s'est marié avec la femme de son fils et ses rumeurs se sont propagées dans toute la ville de médine et cela faisait du mal au prophète alayhi sallatou salam le coran vint par la suite éclaircir cette nouvelle règle qui est facile le coran est venu éclaircir la relation de zaïd avec le prophète alayhi sallatou salam en disant que zaïd n'a jamais été le fils du prophète alayhi sallatou salam mais comme vous le savez il n'a jamais été le père de l'un de vos hommes c'est une réponse à ceux qui ont dit que zaïd était son fils comme vous le savez il n'est pas permis à un homme déposer sa belle fille même si son fils la répudie si tu te maries mon frère puis que tu répudies ta femme ton père n'a plus jamais le droit de l'épouser savez que c'est n'a zayd il était marié à une femme qui s'appelle zeynab bintou jach pour bien marquer les esprits zeyd a divorcé de zeynab et nabi sallatou salam il l'a épousé pour bien marquer que ce n'est pas mon fils parce que le père n'épouse pas même après divorce même après décès il n'épouse pas les femmes de ses fils puis que tu répudies ta femme ton père n'a plus jamais le droit de l'épouser donc nabi sallatou salam en épousant la femme de zaïd il en train de dire ce n'est pas mon fils réellement muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes c'est une réponse à ceux qui ont dit que zaïd était son fils est en train de dire ce n'est pas mon fils réellement les arabes ils avaient cette habitude d'adopter et l'héritage était partagé entre eux vous voyez l'islam est venu dire que non l'adoption ça ne fait pas partie de nos règles c'est annulé l'islam ne reconnaît pas l'adoption et comme zaïd tout le monde savait que c'était le fils adoptif du prophète et ben la leçon elle allait être immense par ce mariage immense car il savait très bien que l'homme ne peut pas se marier avec sa belle fille mais là une fois que cela sera fait par le prophète al et salvatatou selam cela voudra dire que zaïd n était pas le fils du prophète al et salvat Nine cela voudra dire que z'aide n'était pas le fils du prophète all et salvatatou selam cela voudra dire que z'aide n'était pas le fils du prophète all et salvatatou selam Schweinha de n'a jamais été le père de l'un de vos hommes c'est une réponse à ceux qui ont dit qu'à i d était son fils c'est une réponse à ceux qui ont dit que Zayd était son fils. Car, il savait très bien que l'homme ne peut pas se marier avec sa belle-fille. Mais là, une fois que cela sera fait par le prophète, cela voudrait dire que Zayd n'était pas le fils du prophète. Donc, le prophète, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire, ce n'est pas mon fils réellement. Donc, voilà. Comme vous avez vu, tout prouve que Zayd était de la même couleur que les Arabes, déjà pour commencer, et que la couleur du prophète, parce que tout est fait pour cacher la noirceur de Zayd. Ce n'est pas pour rien. Parce que si on réfléchit bien, par rapport à cela, Allah nous laisse une preuve coranique que le prophète est noir. Pourquoi ? Elle va être simple. Vous pouvez demander à n'importe qui. On peut faire le tour de tous les mosquées du monde parce qu'ils ne connaissent pas la couleur de Zayd. Je vous le répète encore. Les gens ne savent pas qu'il est noir. Il est là, le problème. Ils étaient comme nous tous avant. On croyait qu'il était blanc. Aujourd'hui, on sait que la hadith est plus authentique qu'il est noir. Donc, je demanderai aux gens tout simplement de me dire de m'expliquer la Sourate 33, verset 40. Je leur demanderai « Dites-moi pourquoi Allah dit « Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager est le dernier prophète. » Allah est omniscient. Donc, je demanderai « Pourquoi Allah dit « Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes ? » Et l'explication qui sera actuelle et de toute façon qui est sûre à 100%, c'est que par rapport au mariage de Zaynab et Zaid, ceci a créé un gros trouble dans l'Arabie à ce moment-là et que malgré que Zaid était son fils adoptif, le prophète Sallam, avec la pression qu'il y avait dans l'Arabie, Allah lui a envoyé le commandement de dire que le prophète Sallam n'a jamais eu de fils. Donc, il n'a jamais été le père d'aucun homme dans l'Arabie ou dans sa tribu. C'était ça le truc pour bien distinguer qu'il n'a pas d'enfant masculin, mal en tout cas. Donc, c'est pour ça que Allah a fait descendre que Mohamed n'a jamais été le père de l'un d'entre vous qui entourait le prophète Sallam par rapport, bien sûr, à ce verset qui est descendu par rapport à l'histoire de Zaid et de Zainab. Donc, voilà. Avec ça, on sait que le prophète Sallam était un homme noir. On sait que les Arabes originels étaient des hommes noirs. Donc, voilà. Je remercie vraiment tous les frères qui font un bon travail comme Soudan Massina ou Darchein ou d'autres de nous avoir autant ouvert les yeux. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un pourrait m'expliquer autrement ce verset, j'attends les réponses. Mais la réponse à 100% et ce qu'Allah nous montre ou nous démontre clairement, c'est que le prophète Sallam n'a jamais été le père d'un des hommes qui l'entouraient. Donc, Zaid qui était noir, le prophète Sallam ne pouvait être que noir. Tout simplement. Car, je le redis bien, s'il était blanc, ce verset n'aurait aucun sens. Parce que les gens auraient su que le prophète Sallam était blanc et que Zaid était noir et que forcément ce n'était pas son fils. Donc, voilà. C'était Rasta TV. À une prochaine et que Dieu vous bénisse tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501